Il était capable de mettre 90 buts. Mais là, il en est à deux buts au PSG. Mais il est capable. Alors, est-ce que tu peux aussi analyser ce soir que le match stratosphérique de Bappé, il est mis dans des conditions... Moi, je n'ai pas de problème avec son rôle de passeur. Si, apparemment. Il faut le prendre, ce rôle de passeur. Parce que c'est comme ça qu'on aura Messi. Je me tue à le répéter. Moi, j'essaie de voir dans un aspect global du football. Avoir un grand joueur, sept ballons d'or, que ce mec-là se mette à la disposition d'un gamin de 22 ans, le mette, lui, dans les meilleures conditions. Aussi, même s'il fait les bons appels. Même s'il fait ça. Mais il fait les bons appels, pourquoi ? Parce qu'il connaît Messi. C'est une connivence. Et je suis d'accord avec Adam. C'est une connivence. Oubliez le Messi des six ballons d'or. Je ne vais pas dire le sept, parce que le septième, pour moi, il ne méritait pas. Je vais dire six ballons d'or. Oubliez celui-là. C'est un nouveau Messi qui a été acheté. Alors, est-ce qu'il fallait l'acheter ? Non, certainement pas. Mais il est là. Pour moi, il fait briller ses attaques. Le débat, il n'est pas là. Moi, je dis simplement qu'au moment où il avait le statut de pouvoir ne pas défendre, dans une équipe où il était le seul à ne pas défendre, et qu'il faisait des merveilles semaine après semaine, je n'avais aucun problème avec ça. Mais je te répète ce que je te disais il y a dix minutes. Moi, je veux bien oublier le Messi d'avant. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que le mec qui ne défend pas, il faut qu'il marque. Je finis. Sinon, il est mauvais. Moi, je veux bien oublier le Messi qui était capable de faire la différence à chaque action, le Messi d'avant. Mais il faut que lui oublie le statut qui va avec ce Messi-là. Mais il l'a oublié puisqu'il se met au service des autres, Kevin. Mais s'il se met au service des autres, On est en train de parler de Messi qui se met au service de jeunes joueurs pour les mettre en avant. Tu te rends compte du bordel qu'on est en train de dire ? Le meilleur joueur du monde de tous les temps qui a l'humilité de se mettre au service de ses attaquants. Mais qui le fait ? Messi, c'est tout. Et il est où ? Au PSG. Arrêtez avec vos conneries, ça m'énerve. Il n'y a rien d'extravagant, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tout le monde n'a pas l'humilité de faire ça. Et tu as un mec au PSG qui le fait et nous, on lui tape tout le temps sur la gueule. Arrêtez ! Arrêtez ! On analyse les matchs. Est-ce que tu sais où était Messi au moment où les autres joueurs ont salué le public du Parc des Princes ? C'est vrai que c'est une image qu'on a vue. Tu sais où il était ce soir ? Ce soir, Messi, il est déçu. Il est déçu parce que ça n'a pas été l'homme de la soirée, parce qu'il a toujours été habitué à l'être. Donc, tu dis qu'il a l'humilité. Moi, j'aimerais bien en parler avec lui pour savoir si ça lui plaît. Mais t'es pas un grand joueur, Kevin ! Quand t'es un grand joueur, tu as obligatoirement de l'humilité. Arrêtez vos conneries parce que les grands joueurs ont de l'humilité. Que ce grand joueur ait les boules de se mettre au service des autres après avoir fait une carrière extraordinaire, moi, je le comprends. Excusez-moi, je le comprends. Et ça m'énerve qu'il se fasse défoncer parce que j'étais pas un fervent défenseur de Messi, mais maintenant, je vais m'y mettre. Parce que quand il fait des matchs comme ça et qu'on ose encore dire « Ah bah ouais, mais il met pas les coups francs. Ah bah ouais, bah là, il a pas marqué parce qu'il était comme ça. » Eh bah, son jeu est en train de changer. Tout Messi qu'il est, il faut aussi qu'il s'adapte. Et ça, ça me saoule ! Franchement !